et salut à tous c'est le vador du 10 qui vous parle j'espère que vous allez bien moi ça va extrêmement bien ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant collection de jeux vidéo sur la ps3 voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira on va commencer tout de suite donc pour ceux qui se le demandent oui pour l'instant je joue encore sur la ps3 voilà mais la ps4 arrive bientôt rassurez vous à noël voilà donc je vous montrerai tout ça au moment venu donc on va commencer tout de suite j'en ai pas mal donc on va commencer donc par celui ci voilà donc c'est spiderman 3 qui est sorti en même temps que la ps3 il me semble donc c'est à dire vers 2007 j'ai peur de dire une bêtise mais ça doit être à peu près ça voilà donc qui retrace bien sûr l'histoire du film de sam ramy de spiderman 3 avec venom spiderman noir l'homme sable etc donc c'est un jeu qui est vraiment très bon mais qui est super compliqué au niveau des boss parce que les attaques enfin surtout quand on est en spiderman rouge c'est vraiment pas terrible on est vraiment nul en fait par rapport aux autres on est vraiment obligé de mettre le costume noir pour vraiment vraiment plus fort et donc voilà bon malheureusement j'ai un bug sur ma ps3 qui fait que je ne peux pas finir le boss donc malheureusement je ne pourrais pas finir ça sinon tout le jeu bah sinon en soit mis à part le boss je l'ai terminé 100% voilà ensuite on va passer sur du god of war donc god of war 3 déjà donc celui ci j'ai lu d'occasion à micromania donc vraiment un très bon jeu c'est vraiment la suite directe de god of war 2 sur ps2 que j'ai aussi toujours puisque j'ai encore ma ps2 j'y joue de temps en temps voilà donc c'est vraiment un truc génial sauf que moi c'est une version totalement anglaise que j'ai donc du coup j'ai même pas les sous titres en français ça que je comprends quelques mots d'anglais tout de même donc ensuite on va passer sur du god of war ascension donc voilà et c'était une édition un peu spéciale comme vous voyez parce que il ya j'ai joué un code d'achat de 30 jours d'essai de playstation plus et une démo de the last of us donc voilà et voilà donc c'était il était avec un donc c'était un pack avec le jeu et une manette spéciale god of war donc vous avez vous aviez le 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 symbole de god of war le symbole oméga là du jeu donc c'est un jeu que j'adore je l'ai terminé plusieurs fois juste génial donc ensuite on va passer à la série des batman arkham donc on va commencer par celui là donc batman arkham origins donc j'adore ces jeux donc j'ai commencé par le batman arkham asylum bien sûr quand il est sorti mais celui je l'ai mis là en premier parce que c'est l'arcam origins dans l'histoire c'est celui là le premier donc voilà donc c'est un très bon jeu bien fidèle à l'univers de batman bien sûr un très sombre voilà bien sûr voilà c'est un très bon jeu une histoire vachement intrigante on s'attend pas du tout le de qui est le méchant principal on vous met plein de fausses pistes donc voilà c'est vraiment génial le la bat cave est super enfin bref très bon donc ensuite bah bien sûr voilà le batman arkham asylum qui est une édition spéciale vous voyez en en édition américaine mais le jeu est quand même avec les voix françaises donc ça va et donc c'est une édition game of the year donc j'ai un truc exclusif dedans donc play as the joker challenge map donc c'est en fait on peut jouer le joker à la base de batman voilà dans une mission spéciale donc c'est donc c'est vraiment cool et je peux le mettre en version 3d avec des lunettes 3d voilà donc ça c'est vraiment génial voilà j'adore ce jeu je l'ai terminé plusieurs fois et à 100% ensuite bon voilà vous voyez le prix donc voilà encore une édition game of the year donc de batman arkham city voilà édition game of the year donc un peu spéciale encore une fois et vous voyez qu'il y a un contenu bonus voilà inclut le chapitre final de harley queen se venge où on incarne robin qui doit aller sauver batman donc c'est vraiment un trait à une très bonne suite d'harkham asylum tout est lié le fait qu'on puisse jouer robin c'est génial le puis je vais le fait qu'on puisse jouer aussi catwoman c'est génial voilà donc vous pouvez voir je vais l'acheter azikash voilà beaucoup de beaucoup de costumes voilà et puis voilà aussi ce qui change avec l'harkham asylum c'est que on a plusieurs costumes comme dans les jeux spider-man on a plusieurs costumes à enfiler pour batman ils sont vraiment génial donc ensuite on a tom rider underworld voilà donc c'est un bon jeu sont tout ce qui est un peu style jeu comme ça très aventure et tout ça dans la jungle l'escalade et des trucs et tout machin ça j'adore un jeu à l'adjoint ce même l'histoire est pas mal prenante assez compliqué quand même des fois les énigmes sont assez tordus mais c'est quand même vraiment sympa ensuite donc on a gta 5 voilà donc je vais pas en débattre plus là dessus à tout le monde connaît gta forcément il ya déjà joué voilà ensuite on va passer à aliens colonial marines édition limité que j'ai trouvé à micromania d'occasion et donc en fait c'est ça ferait un peu si comme un genre de call of duty mais dans l'univers alien voilà en gros pour vous résumer voilà donc on est des marines comme son nom l'indique et donc c'est tiré du film alien 2 qui est mon film alien préféré donc on a des bonus dans le jeu donc quatre personnages du film directement on a un lance flammes et personnalisation supplément des marines donc voilà et donc en fait dedans il ya deux modes de jeu donc le mode on est le marines et un mode on est l'alien directement et on doit buter les marines voilà comme ça je trouve ça génial ensuite on a alien isolation addition nostromo et donc voilà donc c'est encore une fois un survival horror et c'est un jeu vraiment génial qui ferait vraiment suite au premier film alien de base car en fait on a carne donc cette fille qui est la fille de hélène ripley directement de l'héroïne donc ça c'est juste génial voilà donc dedans vous avez contenu bonus inclus donc à carnet hélène ripley directement dallas ou parker dans l'équipage peut-être sacrifié qui est en bas en fait on rejoue en fait on joue l'aventure qui a eu dans le film principal et c'est juste génial et vraiment si vous connaissez pas le jeu si vous souhaitez vous l'acheter ou quoi mettez un casque quand vous jouez si vous voulez vraiment profiter de l'expérience horrifique mettez un casque ce que les bruits sont vraiment un truc de malade voilà donc dedans vous avez bien sûr le fameux détecteur et tout voilà vous avez pas mal d'armes vous avez surtout pas mal de trucs à récupérer à combiner pour faire des objets des armes et tout ça ensuite on va passer sur les jeux lego donc lego dimension voilà donc c'est un jeu style skylanders mais avec des figurines lego voilà donc je l'ai terminé pas à 100% puisqu'il faudrait que je puisse acheter tous les packs de figurines et malheureusement ce sera pas le cas voilà mais donc c'est un très bon jeu si si vous aimez les legos et les jeux vidéo vous allez vous éclater il ya non il ya un nombre de références malade dedans il ya je sais pas combien de thèmes ça passe donc de batman de seigneur des anneaux au film lego directement mais aussi aux simpson à docteur ou jurassic park sos fantôme et j'en passe voilà donc ensuite on a lego jurassic world donc ce jeu je l'adore tout simplement c'est c'est vraiment un jeu de malade voilà et donc dedans en fait c'est pas juste le film jurassic world que vous revivez en version lego non en fait vous avez tous les films jurassic park mis à part le dernier jurassic world qui est sorti là le fallen kingdom n'est pas présent dedans voilà sinon il ya tout il ya tous les autres et vraiment c'est un jeu mais il ya des fois c'est à mourir de rire alors ensuite on a lego marvel super heroes voilà donc c'est un jeu aussi vraiment génial plein d'humour les personnages sont vraiment bien fait en version lego l'histoire est vachement prenante et voilà et là au moins c'est pas comme dans les films je vais dire puisque comme dans les films au niveau des adaptations tout ça des droits c'est très compliqué sauf que là on a vraiment tout le monde on a les quatre fantastiques les x-men les avengers spider-man et tout le bazar et j'en passe voilà pour vous dire on a même galactus et le surfeur d'argent donc c'est quand même assez balas ensuite dernier jeu lego c'est lego star wars saga complète donc c'est le tout premier jeu lego qui est sorti enfin lego star wars je veux dire qui est sorti donc qui retrace les six films bien sûr ancienne et et enfin première et deuxième trilogie je veux dire voilà donc vraiment très bon il y a tous les personnages voilà et pour ceux qui se le demandent là c'est les figurines lego en version ancienne vous voyez ils ont encore les yeux tout noir et tout enfin bref pour ceux qui s'y connaissent un peu en lego ça doit leur parler donc ensuite on va voilà donc on va attaquer les trois derniers jeux donc c'est que du spider-man les derniers donc on va faire celui là donc spider-man le règne des ombres celui ci a été mon tout premier jeu sur la ps3 voilà et c'est un jeu que j'adore mais vraiment que j'adore comme pas possible pour plusieurs raisons car déjà l'histoire est totalement folle parce qu'en fait ça fait une une invasion extraterrestre mais du symbiote de Venom vous voyez ici là par exemple il y a vraiment du symbiote partout c'est le gros bordel et en fait vous combattez des zombies symbiotes donc voilà c'est vraiment un truc tordu mais c'est vraiment génial voilà et bien sûr on peut avoir le costume rouge et noir on peut le passer à volonté et en fait à certains moments du jeu dans les cinématiques on vous propose de passer en voie rouge ou en voie noire donc voie rouge vous allez être le spider-man gentil et en voie noire le spider-man qui est méchant qui veut du pouvoir comme pas possible et tout le bazar et donc selon ce que vous choisissez le climax de fin est totalement différent voilà donc bon je pense que ça peut vous spoiler parce que bon plus personne ne joue vraiment à la ps3 donc quand vous êtes spider-man rouge et bien la ville bien sûr est sauvée il n'y a plus de symbiote partout vous êtes très bien et vous êtes avec Mary Jane voilà vous l'avez sauvée et tout ça et ça c'est très important parce que dans la version méchante en fait et bien en fait la ville n'est pas sauvée du tout il y a encore tous les symbiotes il y a encore tous les symbiotes et on est avec la chatte noire voilà on n'est plus avec Mary Jane mais avec la chatte noire et en gros on est le maître des symbiotes parce que bon dans tous les cas on doit buter Venom et Venom bon meurt à la fin voilà en gros c'est ça l'histoire voilà pour la fin alors ensuite on va passer sur du The Amazing Spider-Man pareil il est vraiment juste derrière celui que je viens de vous présenter dans mon classement il est génial pour vraiment beaucoup de raisons déjà parce que c'est pas juste un jeu qui raconte l'histoire du film en version jeu non en fait c'est la suite de l'histoire du film donc ça c'est super pareil encore une fois c'est une histoire vraiment totalement inédite pour Spider-Man puisqu'on doit faire face à un virus qui transforme les gens en mutants en mutants bêtes un peu comme le lézard quoi en fait dans le jeu en fait tout vient du lézard et là vous combattez plein d'ennemis vraiment iconiques de Spider-Man vous avez les scorpions le rhino la vermine etc pour tous ceux qui connaissent vraiment Spider-Man ça doit vous dire quelque chose et donc voilà celui-là je l'ai terminé à 100% j'ai terminé la platine voilà et c'est un jeu vraiment super génial et c'est vraiment le premier jeu de Spider-Man où je trouve qu'on se sent Spider-Man quand on joue dedans un peu spécial ce que je vous dis on le voit vraiment faire des pauses et tout on peut vraiment se positionner dans des endroits mais de malade enfin bref c'est vraiment un jeu superbe les phases d'infiltration sont génial et voilà et pareil on a toute une flopée de costumes voilà malheureusement je n'ai pas les DLC et vraiment je vous le dis honnêtement ça me fait chier parce que les costumes que je préfère sont dans les DLC mais bon et donc le dernier jeu donc c'est The Amazing Spider-Man 2 donc la suite de l'autre bien sûr donc celui-là raconte totalement l'histoire du film comparé à l'autre vous voyez le costume est totalement différent et encore l'histoire raconte celle du film oui mais encore pas tout à fait parce que dedans il vous rajoute par exemple le choker il vous rajoute le kingpin le kaïd en français et on vous rajoute Carnage aussi le symbiote Carnage et oui et on vous rajoute aussi toute une histoire avec le tueur de l'oncle Ben qui je trouve n'a rien à foutre dans ça vraiment voilà il n'y avait aucune raison de faire ça bon par contre ce qui est cool c'est qu'on peut incarner à certains moments Peter Parker directement voilà on est sans le costume et ça par contre c'est plutôt génial et encore une fois on a toute une flopée de costumes beaucoup plus que dans le premier voilà par contre la technique de balancement vraiment est vraiment pas terrible du tout mais honnêtement est totalement différente des autres systèmes de balancement des jeux Spider-Man et vraiment c'est vraiment pas terrible voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos jeux vidéo préférés à vous sur quelle console vous jouez etc à lâcher un petit like et abonnez-vous 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 à plus abonnez-vous abonnez-vous